Nous allons donc être jugé à 220 000 euros l'enchère ici, c'est vu par le gars du part. Il est 11h, nous commençons et continuons la vente, toujours aux conditions du catalogue et du procès verbal. Les ventes sont faites au comptant, les frais sont de 6% hors taxe en plus des enchères, et l'enchère minimum est de 1 500 euros. Donc nous commençons avec le numéro 240 appartenant à Vertemer et Frères. Il s'agit de Palabre, une 3 ans née aux USA par Giant's Causeway, coïette royale. Elle est en valeur 35,5, rating 78. Allo allo, yes, on est prêt à partir, on est prêt à s'élancer, à démarrer. Exactement Arnaud, le feu est. Deuxième jour, deuxième jour des ventes, il est 11h, nous commençons. Et nous revoilà ! Et nous revoilà ! Vous savez quoi, on se fait un petit remix de tes épopées au Japon, c'est ça ? Ah bah oui, on en a beaucoup parlé du Japon hier, parce que le top price c'était quand même pour les japonais. Qu'est-ce qu'il y a dans une farm hier, 1,1 million ? Altérité, et vous pouvez voir d'ailleurs, Exactement, le grand bilan des ventes d'hier, avec des analyses, des histoires, des vidéos, des différés, des anecdotes. Tout sur France Cire, pendant que vous pouvez en même temps regarder le deuxième jour de cette vente. On commence avec une pouliche de l'écurie Vertemer, les Vertemer qui sont distingués hier en tant qu'acheteurs. En tant qu'acheteurs, ils ont acheté un lot notamment à 725 000 euros, et puis un lot aussi à 400 et quelques mille euros. En 25 000 euros, 450 000 euros pour être tout à fait précis, c'était Abyss, la sœur de Récital et Rassinger entre autres. Fait la manteau à ras de deux corps l'air, Rassinger. C'est l'an prochain. Estelle Lanchère à 50 000. J'ai pas mis le jingle de départ. J'ai deux 52 000, et plus là, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, à 52, 54 si vous voulez, 54 si vous voulez, à 54 000, Alexandra, à 54 000, 58, 58 000, 58 000, vous êtes maintenant Alexandra encore à 58, à 58 000, 60, 60 000, 60 000, Alexandra, toujours 2, 62 000, à 62 000, Alexandra, à 65, 65 000, 65 000, 65 000, Alexandra, toujours, 70, 70 000, 70 000, Alexandra, encore, à 70 000 euros, 70, j'ai maintenant à 70 000, Alexandra, 15, 75, 75, 80, 80 000, 80 000, toujours Alexandra, j'ai 80, 80 000, à 80 000, la fille de Giant Causeway, à 80 000, Alexandra, plus là, à 80 000, ici, à 80 000, merci, dernière fois. Alors, qui est cette pouliche ? C'est à 80 000 euros, 85 000 euros, même si c'est le numéro 240, alors on a une grosse grosse journée aujourd'hui. On a commencé à 11 heures, comme vous pouvez le constater, et on commence avec Palabre, le numéro 240, une fille de Giant Causeway, de Iron Horse, le cheval de fer. La fille de Giant Causeway, une fille de Giant Causeway, une fille de Giant Causeway, une fille de Giant Causeway, entraînée par Cricket Head, et c'est notamment grâce ou plutôt à cause de cette... Just in case, à 80 000 euros, félicité par Pierre-Yves Bureau, le manager de Vertemer et Frère. Et souvenez-vous, c'était dans le prix Maurice de Guest, quand Coët Royal a été monté par Olivier Pellier, ça s'était mal passé. Voilà, et il y a eu le clash, il y a eu le clash, il y a eu le clash entre Cricket et Vertemer et Frère, Olivier Pellier également. Je vais tourner la page trop vite, fille de Green Tune, il a tourné la page trop vite, c'est Révolte désormais, présentée par l'écurie des Monceaux, après Palabre, Révolte. C'est la suite des Palabres en général, la Révolte, parce que les Palabres n'aboutissent pas à une fille de Green Tune, et raisonnable par El Prado, une autre famille Vertemer. Oui, alors par contre elle est présentée par l'écurie des Monceaux, mais on n'en reste pas moins dans le registre des souches Vertemer, puisque la mère raisonnable est une soeur de légèreté. Légèreté gagnante du prix Malraix, troisième du prix Marcel Boussac, et mère du bon cheval qui s'appelle Pilote, c'est la famille de Groums Danseurs. Alors là, Groums Danseurs, et derrière c'est une souche Rothschild, mais on y retrouve dans cette souche Rothschild du Vertemer, avec Plumania notamment, et Falco également. Bon, voilà, il viendra au Hara du Grand Chénel en prochain, Falco. Plus grande police que tout à l'heure. Mais elle est à Elzal aussi. À 12 000 euros, l'enchère à 12, à 12, 15, 15 000, 15 000, vous êtes à 15, à 15 000, 15, pardon ? 14, si vous voulez, à 14 000, on avance à 14 000, à 14 000, l'enchère à 14, 16, voulez-vous maintenant ? À 14, j'ai à 14 000, 14 000, l'enchère à 14, 14, à 14 000 euros, à 14 000 qui m'appellent au-delà de 14 000. Elle est très signée par son père, Green Tune, Alzan, Alzan brûlé comme ça, Green Tune, un super étalon français, un cheval solide, un cheval robuste, qui défendait lui-même la casac de la famille Vertémer lors de sa grande carrière de course. Et révoltée, elle est gagnante, elle a gagné le prix Cérialiste qui est une bonne épreuve à Lyon cette année, elle a 3 ans, sorti d'entraînement. Hier, ce sont les pouliches sorties d'entraînement qui nous ont vendu les mieux en général, c'est-à-dire été par exemple. 16 000, 16 000, vous êtes à 16, à 16 000, à 16 000, j'ai à 16 000, last time à 16, à 16 000 plus là, à 16 000, pas de regret plus à gauche Guillaume. Et puis la pouliche Samba Brasil qui a été rachetée à 1 500 000 euros. Alors je sais qu'hier soir, il y avait des, bah pas là, on peut en parler, des discussions, peut-être, peut-être qu'elle pouvait se revendre à l'amiable après, mais bon, ça pour l'instant, rien n'est sûr, c'était juste des suppositions. 17 000 euros, d'accord, maintenant on va passer à la Radha Angel, ah, la fille d'un étalon que j'adorais en course, le Ville des Coloris. Il y a un cheval de course très très dur, le Ville des Coloris, tandis qu'on salue notre partenaire chez Hervé, votre partenaire santé, chez qui il y avait encore une ambiance de feu hier soir, c'est quand même l'institution de Deauville chez Hervé. Il y avait énormément, énormément de monde, super ambiance, de la musique à fond à la caisse, et on a encore bien mangé, hier soir, on est arrivé chez Hervé à 23h30, bah après les ventes, mais chez Hervé, il n'y a pas de problème. Allez, on sert à n'importe quelle heure. Puis quand il n'y a pas de place, on va au bar et on boit du champagne en attendant, donc on ne va pas non plus se plaindre. Qui sert que nous ? Ah non, on est facilement corrompu, quoi. T'es pas content pour une bouteille ? Ah bon, d'accord. Et est-ce que j'ai le droit d'appuyer sur les boutons ? Ah ouais ! C'est parti ! Il me manque juste la Ferrari, quoi. Magnum, Tom Select, le mot à la moustache. Avec Higgins. Higgins ! C'est bien à Hawaï. Hawaï, Bombay. C'est une ancienne chanson. D'accord. Dis-donc, elle est blacktip à Rada Angel ? Elle a gagné. Alors, le petit étoile Ardo, est-ce que c'est la dernière liste de l'année, ou la première liste de l'année ? J'avais non ici, c'était pris avant. 20 000, 20 000 ici. Pas de question sur la PSF pendant l'hiver. C'est la dernière, je crois. La première, c'est le Miss Atamixer au mois de janvier, non ? D'accord. Donc, elle a couru d'ailleurs, elle a été deuxième, le Miss Atamixer. Et là, elle est pleine de pénis pique-nique, un jeune étalon parifrage qui fait la mante au Radu Gnay. Et d'ailleurs, c'est le Radu Gnay qui présente Rada Angel qui va être vendu apparemment dans quelques intents pour la somme de... On a dure ! Guillaume, 22, merci. Et voilà, c'est vendu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le rythme va être plus tendu qu'hier. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de l'eau à passer. Et puis ce soir, il y a le gala de l'élevage du syndicat des éleveurs. Donc, il faut être à l'heure avec le beau costume. Et assez soutenu. Alors maintenant, on va... Tiens, tout à l'heure, on parlait de Green Tune qui a été un bon étalon français après avoir défendu la Kazak des frères Vertemers. Goldoway, c'est le cas également. Les frères Vertemers. Ah bah, on parlait de voitures. Je ne sais pas s'il y a LTA Automobiles chez Patrick Lemarié et on peut s'acheter des Ferrari. Des Ferrari ? On va plutôt, je suis envie de... C'est pratique, il y a un grand coffre. LTA Automobiles, c'est la référence du Grand Ouest. Le plus grand choix du Grand Ouest pour acheter des voitures. Et pourquoi je vous parle de LTA Automobiles, bien sûr. Parce que c'est un éleveur bien connu qui dirige LTA Automobiles. C'est Patrick Lemarié, le grand costaud Patrick Lemarié. Aradumagouet, un des têtes pensantes de la Selco, un des fidèles piliers de la Selco avec Loïc Malivet, Roger-Yves Simon, Antoine de Talouet III, Jean-Luc Dechevigny et j'en oublie d'autres. À 3 000, bien vu, à 3 000 euros... On la juge, 3 000, Estelle, merci. 3 000, non ? Elle n'a pas couru, c'était une police de 3 ans. Bon, on va passer la page parce que... Ah, dis donc, Resquieuse, c'est la mère de Flashdance. Flashdance, on l'a vu hier passer... Oula, combien elle a fait Flashdance ? On a eu une... Ou une soeur, plutôt, de Flashdance. Ah oui, c'était une soeur, oui, effectivement, de Flashdance. C'était la soeur Folle, le 6, numéro 6. Je vais vous dire comment elle l'a fait. Ah, il a noté tous les prix du nom, Loïc. 15 000 euros. La folle d'Elusiv City et de Resquieuse, donc. Et là, vous voyez actuellement Soloré. Resquieuse, justement. La soeur de Roi de Rome. 3 000 euros, elle est pleine d'Orpen ? Bon, d'accord, elle va prendre 15 ans l'année prochaine, mais enfin, elle a quand même fait un gagnant de listeud. Une gagnante de listeud, qui a eu le difficile rôle d'être leader de Goldikova, un rôle extrêmement ingrat, bien sûr. Et puis, elle n'a pas fait que Flashdance, elle a fait aussi Esles, le poulain de Motivator, qui s'est imposé cette année. Et cela depuis l'apparition du catalogue, dans le grand handicap de Saint-Cloud, sous l'entraînement de Karim Tlaffon-Parias. La mère rêve de reine, elle est par l'IFAR. Ah, ça nous rappelle les belles années 80. Et les grands-mères par l'outil. Ah oui ? Ça, c'est les années 60. Ça nous rappelle les années 60. Le thier, ça, c'est le vrai talon français. Ah oui, le Lino Ventura du parc-étalon français. Du robuste, du solide, du sérieux, du puncher. Alors, DR, on ne le connaît pas très bien, c'est un étalon américain, qui a été le père d'un top price, il y a une quinzaine d'années ici, Yearling. On parlait en francs à l'époque. Ça remonte, on était trop jeune, on n'en parle pas. Il y a plein de photos dans la galerie média. Je vous invite à la découvrir, vous pouvez y aller en plus. En plus, c'est un entre guillemets débrayé du direct. Donc, vous pouvez regarder les galeries médias d'hier, vous pouvez regarder les galeries médias de demain. C'est quoi la photo, la belle photo ? La première, c'est TSLESS, à défice de resquieuses. Avec la casacque jaune et blanche. On a dieu, Alexandra 14, merci. C'est la casacque espagnole, yep. Allez, 14 000 euros pour le numéro 244, on va passer au 245. Une fille de Povital, qui s'appelle... De Pivote, Povital, n'importe quoi. Qui s'appelle Portigui. Elle est prise en valeur 38,5, rating 85, et est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Bonne gagnante, à Deauville. Elle vient de se placer à Angers, c'est ça ? Oui, pour d'autres références, piste sélective. La mère est partie, Titus Livius. Et la mère, elle s'appelle Rissine, elle a gagné le Badhonneur Spring Cup. Alors là, on parle d'Allemagne, donc là, je te laisse faire, Loïc. Elle avait gagné deux groupes, trois. Tout au long de sa carrière, et c'était Pouich qui avait parcouru les pistes françaises, les pistes allemandes et les pistes italiennes également. Et Rissine, par la suite, elle avait été achetée par Andreas Butch à Rad-Saint-Père. Et le Rad-Saint-Père a notamment eu Rohero, ce fils d'Acclamation, qui est gagnant deux listettes cette année, à deux reprises. Et il a également gagné le grand handicap de Deauville, ici même, course très richement dotée. Ah oui, ça c'est une belle épreuve, pendant l'été. C'est un handicap, mais c'est le handicap classique par excellence. Ce sont deux mots qui sont paradoxaux, à priori, handicap et classique, mais le grand handicap de Deauville, c'est ça. C'est le handicap que toutes les belles kazakh rêvent de remporter. Puisque ça se passe à Deauville, beaucoup d'argent à la clé également, prestige à gagner cette course. Et ça se passe au moment des ventes également, les ventes de Hurling d'août. Entrée par François Rau, ce Rohero, merci. Et là, c'est Jean Amon qui nous présente ce lot 245. Mais elle est en Tadeauville. 32 000, plus à gauche Estelle, 32, 32, à 32 000, 32, nous sommes à 32 000, merci. 35, 35 000, 35 000, votre ranchère à 35, ici, à 35 000, Camille à 35 000, la pivotale 38 000, 38 000, j'ai maintenant à 38, 40, 40 000. À 40 000, à 40 000 euros, l'anchère à 40 000, pivotale à 40 000, à 40 000 euros, la fille de pivotale à 40, Camille. À 40, merci, 42 000, 42 000, Camille, Estelle, 45, 45 000, 45 000, j'ai maintenant à 45, à 45, Camille, l'anchère à 45 000, plus là. À 45, merci, à 45, bien vu, à 45 000, fini, 50, 50 000, 50 000, j'ai maintenant à 50, 50 000, à 50 000, vous êtes, 50 000, votre ranchère à 50, last time, bien vu, à 50 000 par nous. À 50 000, pas de regrets, dernière fois, à 50 000, Estelle, l'anchère, à 50 000, merci, à 50 000, fini, à 50 000, on la juge, 50 000, Estelle, merci. Le numéro 246 est présenté par le hara des Capucines, Rocky City, par Elusive City et Rocky Misses. 50 000 euros. Alors évidemment, on n'atteindra pas les prix d'hier, sans doute, mais, 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 il y a encore beaucoup de bons lots au catalogue aujourd'hui. On ne va pas tous être détaillés parce qu'il y en a énormément, il y en a plus de 200. Fille d'Elusive City. Donc on verra ça tout au long de la journée, tranquillement. Elle est pleine de Zanzibari. Alors maintenant, on passe la page pour trouver une poulinière pleine de Zanzibari, un étalon qui a réussi un bon début avec ses deux ans en 2014. C'est Laurent Bedouin qui a acheté à 50 000 euros, Roder's Agency, la fitte pivotale. Jeune Boulinière. Rocky City, présenté par l'hara des Capucines, qui a vendu le top price hier à 1 100 000 euros. La sœur de la toute bonne Rajasthani, qui s'était placée à deux reprises de groupe 3 à l'âge de deux ans. Alors c'est la souche de Vatsa, la matrone, l'une des premières grandes poulinières de Jean-Luc Lagardet. Enfin, son premier achat aux Etats-Unis, croisé avec l'Inamix, ça a très très bien marché. Après, il a répété cette opération de très nombreuses reprises, ça a été très efficace. Mais c'est une autre branche, c'est la souche de Vatsa, Vatsa au nord et tous les V de Lagardet. Mais c'est une autre branche. C'est en bas, 3 500, pas de regret. Ah, 3 500 qui m'appelle au-delà, 3 500, 4... Qui est-ce qui, à 4, pardon ? À 4, c'est Alexandra, pardon, j'ai pas vu votre main. 5, 4 500, 4 500, 4 500 maintenant, Camille, à 4 500, plus là. À 4 500, 5 000, voulez-vous ? J'ai 4 500, merci. À 4 500, Camille. À 4 500, fini. À 4 500, 5 000. À 5 000, vous êtes. À 5 000, Alexandra. À 5 000, l'enchère. À 5 000, last time. Merci de votre aide. À 5 000, vous êtes. Alexandra, dernière fois, par ailleurs. À 5 000 euros. On l'adjuste. 5 000, Alexandra, merci. Le numéro 247 est présenté par l'élevage de Tourgeville. Un poulain Ben est le 17 février par Sindar et Roxelana. Ce poulain se nomme On The Rocks. This fall is named On The Rocks. Et ajoutons que ce cheval est vendu sans TVA à hauteur de 67%. Le grand retour de Grasse-Savoie, IpCover parmi nous. Ah ! De ces ventes d'élevage, deuxième journée, 2014. Benoît Manin qui sera présent, bien sûr. Tout au long de ces ventes. Et vous pouvez le contacter pour avoir beaucoup plus d'informations. Il y a une offre spéciale en cours. Ah, c'est quoi l'offre spéciale ? L'offre spéciale, frais de chirurgie et un mois d'assurance offert pour tout contrat. Pour tout contrat de mortalité qui dure 12 mois. Et pourquoi pas pour ce fall de Sindar et de Roxelana. Parce qu'il faudra assurer ces petites bêtes-là. Pourquoi pas pour des pinoukers ? A 12 000 euros le Sindar, à 12 000, à 12 000. A 12 000 euros qui prend le relais de 12 à 12 000. 15 000 euros, 15 à 15 000. A 15 000, le 3K frère de Rosanara. 15 000, 18 000, 18 000. A 18 000, Jean-Jacques à 18 000. Donc le premier fall de la journée. Oui, exactement, un Sida. Pourquoi le 3K frère, Arnaud ? Puisque la seconde mère, Rosa Ouara, Dynamics, on reparle des origines de Gardère, a produit Rosanara, ce qui est une fille de Sindar, qui avait gagné à 2 ans le prix. Marcel Boussac, un groupe 1. Sous la salle de Christophe Soumillon. C'était la dernière monte de la période Soumillon à Gacan 1. Avant qu'il ne se... C'est par momentanément. Voilà, puisqu'ils se sont retrouvés depuis. C'était l'année... C'était l'année de Siouni également. C'était en 2009. Le prince avait gagné 5 groupins durant le week-end du prix de la Laution. Siouni, c'était Mossé. Il a dit 26 à 26, gère au restaurant par Jean-Jacques à 26. A 26 000, à 26 000, à 26 000, c'est plus nous. Et c'est la famille également de Raj Zaman. Estelle à 28 000, plus là-haut. Ce rock, Raj Zaman. A 28 000, Estelle, cher, pas de regret. Merci. C'était carré jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est ça ? Avant d'intégrer le Hara. Et notamment le Hara. Avec un très grand succès populaire. Le numéro 248 est absent. Nous passons au numéro 249, présenté par la moterette Consignment. La moterette Consignment. Alors ça, ça fait partie de la jeune génération des Consigners. La jeune génération qui s'est illustrée hier, c'est Sylvain Vidal qui signe le bulletin. Du 247 à 28 000 euros. Donc les jeunes Consigners qui sont distingués. Cette génération qui s'est distinguée hier grâce au Hara d'Ombreville, Mathieu Gouenard, qui a eu les top 2 et 3, les top price numéro 2 et numéro 3 de la... Pour les Fouls. Pour les Fouls, voilà. La jeune Consigners, il y a Richard Powell, à Radulieu Deschamps, il y a le Radombreville, donc on vient d'en parler. La moterette Consignment, puis quelques-uns d'autres, j'en oublie. A 10 000 euros, à 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 10 000 euros, pas de regret, nulle part, 12 000, 12 000 euros, l'enchère à 12 000. Une bouillière pleine d'Havana Gold, un tout jeune étalon, étant très au Hara, cette année, Havana Gold. Il a gagné le président Pratt pour la kazakh de Qatar Racing. La membre de Mickaël Barzalona. Elle est gagnante à 16 000 euros et c'est la sorte du simplex. Il a jugé à 16 000 euros. Une tente de Bernière. On a jugé. 16 000 Estelle, merci. Le numéro 250 est présenté par Ronald Rauscher, agent Sassberg. La couleur que produit un gagnant, c'est Rinskia. C'est son premier produit. Elle compte deux places en cas de sortie en Allemagne. A noter que salut, c'est classé deuxième du prix de l'Havana. On va dire libre-tête. On va dire libre-tête depuis la parution. Et ajoutons enfin que cette pouliche est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Belle famille allemande, la fille de Zamindar placée. Placée maintenant. She's placed now in Germany. Strong German, pedigree. Combien les butons disent? 5, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Qui m'appelle Zamindar, fini. 5 000, 5 000, 5 000 euros. Joli nom en plus. 5 000, 5 000, 5 000. Qui m'appelle à 5, 5 000. Donnez-moi 5, 5 000 euros. 5, 5 000. 5 000, 5 000, 5 000. 3 000, 3 000 euros. Un joli nom. Elle s'appelle Sassberg. Sassberg, c'est fouiche. A 3 000, 4 000, 4 000 euros. Vous êtes à 4, 5 000, 5 000 euros. Occasion pour nous également de saluer Norris Ketol. Norris Ketol, là, nos nombreux partenaires pour ses ventes. Il fait l'amende bien sûr au Haradla Reboursière. Le Haradla Reboursière. Il faut espérer également le Pirato. On va en reparler tout à l'heure. Le Pirato qui est le père d'altérité. Le top price d'hier. A 8 000 euros. Nous sommes à 8 000. A 8 000, bien vu. Je vous invite à aller voir les nouvelles photos de Norris Ketol. Entre autres, les nouvelles photos qui sont sur la page étalente, simplement de Norris Ketol. Et sur le site de la Reboursière et de Montaigu. C'est un site internet bien sûr. A 8 000 euros. C'est Ronald Rauchère en tant qu'agent qui représente cette Salzburg. Une nièce de la gagnante de groupe 1, Salomina. On revient à 9 000. Salomina avec... Vous les vous disent maintenant. J'ai 9 000. A 9 000. A 9 000 euros. Pas un simple groupe 1. Elle avait gagné le prix de diadement. A 10 000. A 10 000. C'est une nièce également de Salou. Saloute. Oui. A 10 000 euros. 10. Qui m'appelle ? 10. 11. 11. Plus fort dans le micro aussi. A 11 000. A 11 000. J'ai. Plus loin sous la 3ème ère. On retrouve Salden Licht qui avait gagné l'Ested en France. A 11 000 euros. A 11 000 euros. L'enchaire à 11. A 11 000. A 11 000. A 11 000 euros. A 11 000 euros. J'ai. Enchaire à 11 000 euros. Enfin pour au téléphone. En le restant. C'est le baron Jean-Claude Humain qui envoyait pas mal de show chez André Fabre en France. Notamment Gatelwey on s'en souvient. 12 G en bas. Manduro. Chiroco. Il y avait aussi entre autres Salden Licht qui avait gagné dans le groupe L'Ested en France. Il a été exporté. Il a été exporté. Pardon je crois. Côté. Il a été exporté en Angleterre. Il s'est placé du groupe 1 sur les haies. On a dû aller à 13 000. 13 000 euros. 15 000 euros. 15 000 euros. Qui vient de débuter de très belle façon de misure de Vallec. Impressive winner last time. To use the hole by Chamardal. Elle est pleine de Falco. Un bon fall de Weeper. Combien débute-t-on ? 10 000. 10 000 euros. Un bon fall de Weeper qui va suivre. Puisque le fall. C'est un mal. Il portera tout à l'heure le lot 276. Il s'envoie de 251. Ici pour la mer. Elle s'appelle Souriant. À l'étagé de 4 ans. Il suffit de Tukov-Pomalade. Qui a été exporté en Afrique du Sud. Désormais où il fait la montée à 3 000 seulement. Après Akenstein-Stud. 4 000 euros. À 4 000. 4 000. J'ai 4 000. 4 000. J'ai nous sommes à 4. À 4 000. 5 000. 5 000 fois les plus vides. À 5 000. C'est présenté par Les Bonceaux. C'est une fille elle-même de Sale. À 6 000. L'enchère à 6 000. À 6 000 euros. À 6 000 euros. C'est la demi-sœur d'un vainqueur à 2 ans. Facile. Premier fall. Le bon est réussi. À 6 000. Effectivement le 2 ans par Chamardal. À 6 000. Et qui est énorme depuis l'apparition du catélogue. On trouve la même origine Arnaud. La même origine vertémer et plus ancienne Rothschild également. Oui dont on parlait tout à l'heure. Felle de Plumania, baladeuse, fréquo. Légéreté. Ah oui de Feseril la 3e mer. Pour descendre mais alors des quantités industrielles de bons chevaux. Alors le frère justement ou Alec qui est âgé de 2 ans. Le Chamardal. Traîné par Philippe Sogord. Il a gagné l'autre jour le 15 novembre dernier. A Toulouse sur ses 100 mètres. Monsieur Benali 11 000 merci. Pour la casac de Simon Schreger. Monsieur Benali si j'ai bien compris. Trombe. Jume en baie par Bering et Seystorm. Dans l'acheteur. Et Quiano a noté que son fall par Kodiak a été vendu hier 50 000 euros. Une fille de Bering. La famille d'Allez France elle a produit un black type. Une fille de Bering. Tiens 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 une fille de Bering. Elle même black type. Est-ce que nous n'aurions pas nos amis du... Karine Belluto et Christophe Gustave. Qui sont grands grands fans de... 5 000 euros qui m'appellent à 5. Elle est pleine d'Allez France. De Bering. Qui ont eu beaucoup de réussite avec les filles de Bering. Intéressées par cette trombe. Née en 1998. La mère est par Top Sider. De la famille d'Allez France. Et déjà mère d'un gagnant de liste dans l'Italie. En l'occurrence Malikaia. Une fille de Faslieff. Elle est pleine d'un sprinter. D'un pur sprinter qui s'appelle Echiano. Echiano et le Foul est passé hier avec le lot 37. Louis, qu'est-ce que tu as ça ? Oui, 50 000 euros Arnaud. Ah oui, le fils de Kodiak. A 12 000 euros. Un Foul réussi en dernier lieu. A 12 000 euros. A 12 000 euros. L'enchère à 12 000. 12 000. Jemmy Railton qui avait acheté le Foul mal par Echiano. Enfin, Kodiak pardon. Et elle est pleine justement d'Echiano. Et puis elle est Black Type, un trompe quand même. Elle a gagné. Elle n'a pas gagné Black Type. Mais elle est deuxième. Placée à plusieurs reprises. Deuxième du Casimir de la Mara-Lonchamps. En liste. Troisième du Solitude. Troisième du Isola Bella. C'est une descendante à l'Efrance. Oui, et puis voilà. Ça, c'est pas une descendante de l'Efrance. Elle est la même souche. La grand-mère est soeur de l'Efrance. Et puis elle a fait pas mal de vainqueurs. Là, je vous ai parlé de Malikia. Mais il y a aussi Trombine. 10 victoires. Ça, c'était du robuste, du solide, du costaud. La Storm, la femelle de Marjou. 12 victoires de 3 à 9 ans. 10 femelles. Votre course. Et Flemmatico aussi. Un fils de Désert-Prin. Cette fois-ci. Parce qu'il avait produit pas mal de femelles. Là, c'est son deuxième mâle. Flemmatico. Il a gagné 11 courses héros en Italie. C'est le moment de parler de nos rescatoles pendant qu'on a une petite pause. Il l'a déjà fait. Mais on peut en reparler, Arnaud. On peut en reparler. Non, mais on aura l'occasion d'en reparler à plusieurs reprises. Doris Cattol, un Alzan. Un bel jument avec du cadre ici. Elle est pleine de cannes d'argent. 5 000. 5 000. 5 000. J'ai bien sûr à 5 000. Suivons 5 à 5 000. À 5 000. 6 000. À 6 000. À 6 000. Suivons 6. À 6 000. À 6 000. Qui m'appelle 8 000. 8 000. 8 000. À 8 000. 10. 12. 12 000. J'ai à 12 000. Vous êtes maintenant 12. À 12 000. À 12 000. À 12 000 euros. L'enchère 12. 14. 14 000. 14 000. Suivons à 14. 14. À 14 000 euros. L'enchère à 14. Qui m'appelle au-delà de 14. 14. À 14 000 euros. À 14 000 euros. À 14 000 euros. Guillaume. L'enchère à 14 000. À 14 000 euros. À 14 000 euros. Blancher Guillaume à 14 000, bien vu, à 14 000 fini à 14, à 14 000 last time, à 14 000 qui m'appelle au-delà de 14 000, à 14 000. Donc là le Saint-T est un petit peu resté collé au lit là, un petit peu de retard. Mais on en est bien au 253 présenté par le Harra de Maire. Oh tiens on parlait de Norris Catole et puis Sima de Triomphe il réussit bien pour ses débuts un cheval italien. Il mérite de se faire connaître ce Sima de Triomphe, c'est le cheval préféré de l'Isallopée, elle a bon goût. Elle a gagné, elle n'a pas gagné la Saïe à demi-tarif. T'es élevé il y a longtemps Loïc ? Il y a 3 heures. Ah d'accord. C'est l'Aïssa Knaip qui a gagné la Saïe à demi-tarif de Sima de Triomphe et il s'est allopée et suppliante. Voilà Sima de Triomphe qui a eu ses premiers deux ans cette année, deux Black Types. Oui, deux Black Types. Il n'a pas beaucoup Saïe. Un étalon contre. Non il n'a pas beaucoup Saïe. En France, quoi qu'il en soit. Et c'est parti. Par contre Arnaud en Argentine il est extrêmement populaire. Il va rentrer en France puisqu'il fait la double saison de monte. Il va rentrer en France dans quelques jours pour se préparer pour la saison de monte française et européenne. Et en Argentine, il a déjà effectué 3 saisons de monte. Sima de Triomphe a couvert en moyenne 97 juments chaque année. Et oui, et oui, et oui. Et oui, et oui. 5 000, 5 000, 5 000 euros, 5 000. Elle est gagnante à 3 ans. Montrez de la qualité, belle famille. La fille de Dalakani. 5 000, 5 000 euros, 5 000. Si, Will Cole, fille de Dalakani, de la famille de Montaré. Ah, la femelle de mon jeu. Souvent, les femelles de mon jeu étaient extrêmement difficiles. Mais Montaré, en un seul mot. Elle était folle, Montaré ? Oui, c'est fini. Elle était toute bonne quand même ? Eh, le Royal Oak, le Royal Yeux, deux fois le Conseil de Paris, le Joubert, le Prix des Tourelles. Deuxième du Merveille, du Vermeil. Moi aussi, je me suis levé il n'y a pas longtemps. Ça, c'était un super jument de course. Et cette jument, bon d'accord, elle n'est pas très grande. Croisement Dalakani par Sadol Sweets. La grand-mère par Charlie Hayes. Un inbreeding 3x3 d'ailleurs sur Charlie Hayes. Puisque Dalakani est un fils de Darshan, évidemment fils de Charlie Hayes. Et nous n'en sommes qu'à 7000 euros, mesdames, messieurs, que se passe-t-il ? Présenté par Fredyed. J'ai aperçu tout à l'heure. Sa certes qu'elle était là, également. À 7000 euros, Alexandre Alanchère. 8, on y vient. Plus là, 9. 8, j'ai. 9, voulez-vous ? 8 ici. À 8000, Guillaume, merci. Chibuil Cole, salutard. Montaré, Montaré. À 8000 euros, fini. Dernière fois, à 8000 euros. L'américain, George Strowbridge. 8000, Guillaume, merci. Le numéro 255 est présenté par Aga Khan. L'Aga Khan avec une fille de Elizabeth City. On n'a pas l'habitude de voir de Elizabeth City dans l'élevage d'Aga Khan, non ? Vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Ça paraît très démasque, je pense. C'est très bel jument, la grande souche, fille de Sanaya. Sanaya, bien sûr, gagnant de l'histoire, placée de groupe. C'est la famille de la championne Sarah Fina de Sanjidai. On débute tout de suite à 10 000, 10 000 euros. Il y a une yearling de cette toute proche famille qui a fait un top price, 1 700 000 euros des ventes de yearling il y a 2 ou 3 ans. C'était une nièce de Sarah Fina. Il n'a pas été de trop bon en chose. Il n'a pas été de Sanjidai. Il n'a pas été de Sanjidai par Galileo. Et gagnante, c'est tout. Alors Sarah Fina, c'est la gagnante du prix de Vianne 2010. C'est aussi la gagnante du Grand Prix de Saint-Cloud, du prix de Saint-Halari, 3e de l'Arc. C'était quand même un avion de chasse Sarah Fina, filière au Fustben. Vous aurez pu la voir au Japon, Arnaud. Ah oui, elle est chez Yoshida aussi. Mais qui n'est pas chez Yoshida ? C'est une grande police. La question est, qui n'est pas chez Yoshida ? On peut faire des... Ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. C'est affreux, c'est horrible. Ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Voilà, ça s'arrête. J'ai ripé sur le bouton, désolé. 11 000 euros. Pour une jument qui n'a pas couru, elle a 3 ans. Si elle n'a pas couru, c'est qu'elle n'était pas apte à courir sans doute. Mais enfin bon, on en a vu d'autres. Il faut toujours essayer de courir, je ne sais pas. Radaspel, qui achète ? Ah, José Delmotte. C'est la sœur de Ballerina ici, la sœur de Ballerina, la demi de la propre sœur de Ballerina, la famille de Herr Marchal. Allons-y pour 5 000, 5 000 tout de suite, 5 000, 5 000, 5 000 euros. 5 000. C'est la fille de Della Francesca. Qui sera à vendre ? Della Francesca, dès mardi, ouais. Etalons qui est à vendre. C'est un chien intéressant. Et le propriétaire, c'est Geuschtut Ollerweiroff. Les Allemands, non ? Alors, pardon, Della Francesca et la mère part. La mère part. Qu'est-d'or ? Ah oui, Santa Marina. Le croisement a déjà bien marché, puisque Santa Marina a déjà eu une fille de Della Francesca, elle s'appelle Ballerina, et elle est gagnante du prix de la honte à Marseille. Et il s'est toujours très réputé. Et l'ajumement est plein d'un étalon qui a fait sa carrière en deux courses en France, mais qui a fait la monte en Allemagne, c'est Dabir Sim. Un excellent 2 ans. Un excellent 2 ans, exactement. Le meilleur 2 ans, le meilleur 2 ans de cette génération. Sous l'entraînement de Christophe Ferland à la test. Explosive l'oréat du Primorni. Dominique Lanchère à droite à 5 000, Metteville Lanchère à 5 000, bien vu, c'est Lanchère, était Dominique à droite à 5 000. À 5 000, il n'y a pas de regret ailleurs dans la salle, et je vais la juger, pleine de Dabir Sim. À 5 000 euros, bien vu, fini. Oui, exactement, entraîné par Christophe Ferland. Attends, 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 c'est bien le 256 là ? La propre soeur d'un gagnant de... Oui, 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 c'est 255, pardon, Balerina. Pleine d'un étalon à 5 000, 6 000 euros, 7 000 euros, la Sailly, Dabir Sim. Dabir Sim à 10 000 euros, la Sailly. Ah pardon. 6 000 euros, 6 000 euros par vous. Non, 9 000, pardon. 9 000, la Sailly payée. Et pour l'instant, on est en dessous du prix de la Sailly. 6 000 euros, bien vu, fini. Bon, d'accord, elle n'a pas couru, mais enfin... C'est la soeur aussi de Frostman qui a été bien vendue. C'était le premier poulain à Silver France vendu l'année dernière. Le premier yearling présenté par Richard Powell à Radio-Deschamps à la V2. qui a été vendu à 40, pardon, 40, 10 euros. Frostman et pas Frostman. La blague. Désolé. 7 500 euros, c'est toujours pas le prix de Sailly de Dabir Sim. On rappelle qu'il a sailli plus de 130 juments pour sa première saison. Ah ouais ? Oui, oui, extrêmement populaire. Pourtant, il y a quand même plus... Oui, pardon, monsieur. Que ça n'est plus arrivé depuis très longtemps en Allemagne, un étalon qui a sailli 130 juments. Oui, parce qu'il y a quand même de moins en moins de juments, il faut le dire, en Allemagne aujourd'hui. De moins en moins de juments, l'élevage allemand souffre énormément. Les grandes familles restent présentes, bien sûr, que je suis Tamerland et compagnie. Mais incontestablement, les petits éleveurs souffrent beaucoup. Les allocations se sont littéralement écroulées en Allemagne. Donc l'élevage allemand souffre. C'est aussi pour ça qu'on voit énormément de chevaux allemands courir en France. Tout simplement parce que les propriétaires, ils ont faim, comme tout le monde. Et les entraîneurs, donc ils viennent chercher l'argent où il est. C'est-à-dire de ce côté du Rhin. C'est l'inverse de l'économie générale. Oui, plutôt. Les frontaliers, les gens, les gens qui ont un nom et un prénom, ils habitent en France parce que le pain est point cher. Et travailler en Allemagne. Mais ils vont travailler chez Mercedes en Allemagne. Entre autres, oui. Et par contre, les chevaux, ils font l'inverse. En plus, ces pensions, c'est pas cher en Allemagne. Chick Retreat, une fille de... Oula, une fille de Les Yves Kaliki. C'est pas facile à trouver sur des marchés français des filles de cet améliorateur à Les Yves Kaliki. Et un américain qui fut un simple gagnant de groupe 3, mais qui est devenu un des top étalons aux Etats-Unis. Et pas qu'aux Etats-Unis. C'est de faire des vasiles d'ailleurs. Et là, pour la sœur de Serafane, pleine de Sleekly. Ah, je parlais, j'ai pas entendu le nom de l'acheteur. T'as entendu, Louis ? Non plus. Quelque chose de Bluestock, mais des... Quelque chose de Bluestock, il y en a plein ici. Regardez, était présenté par Aradomel. Uber Honoré qui a remporté le voyage en... Enfin, remporté. Remporté l'enchère final pour le voyage en Tantezani. La safari offert par le Prince Aga Khan. Et il l'a acheté pour 9000 euros ce voyage-là. En Tantezani. Au profit de l'association des sauvegardes des terres d'élevage. Ah ouais ? Dommage que j'y étais pas, ma femme, elle veut que je l'emmène en l'huile de miel en safari en Tantezani. Ah, bah il aurait fallu mettre 10 000 euros. Ah ouais, bah elle aurait pas eu sa salle de bain alors. Allez, une Aga Khan, qui est le 258, s'appelle Sarzana, une fille de Azamur. Il est mort, Azamur ? Cette année, effectivement, ouais. C'est un bon chemin, Azamur ? Les trames s'enchaînent. Oh là là. Ouais, c'est un excellent chemin, Azamur. Et c'est la sœur de Sark Ilia, une fille d'Oasis Dream, qui a gagné le prix de l'Euret. Troisième du Moulin de Longchamp. Et deuxième du Jean Romanet. Elle a 4 ans, c'est ça ? Elle paraît beaucoup, ouais. Bon, elle a pas couru, elle a 3 ans. Alors, je vais être très honnête avec vous. On n'a pas inspecté les 1000 chevaux du catalogue pour savoir exactement dans quel état physique ils étaient. Donc, pour la raison pour laquelle elle n'a pas couru, je n'en sais rien. Ah oui, oui, non. Arnaud ? Oui, ça y est. La Arcana Radio, faite par France sur TV. Elle est online ? Elle est online, exactement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est des... Ouais, ouais, elle est online, vous pouvez la voir dans les coulisses, sans doute. Et elle est également... Elle sera disponible dans les coulisses dans un instant. Oui, parce que là, elle est encore en train d'être... D'être chargée. D'être... Le traitement est en cours. Et puis, elle sera intégrée aussi dans quelques instants au bilan, dans l'article sur le bilan. Et je dis bravo à Lisa Lopé, qui a beaucoup travaillé pour réussir à envoyer cette Arcana Review en anglais. C'est ce matin, parce qu'elle a travaillé toute la nuit. Le numéro... Voilà. Elle le mérite, non ? Elle est championne. Elle est championne, c'était elle. Elle est championne. Pas besoin de vous le présenter. C'est le propre croisement, le vrai croisement motivateur Anaba. Oh, il a une belle tête, ce foule, là. C'est quoi, ça ? Le arabe à la courblanche. Motivateur Anaba, le même croisement que Trèves. Oh, ouais, ouais. Ah, ouais, c'est un... Ah, il a un chip dans son... Dans son regard. Ça, c'est un beau poulain, le arabe à la courblanche. Je ne sais pas ce que c'est le arabe à la courblanche. Ah, c'est la question. Et alors, ce n'est pas seulement le même croisement que Trèves. C'est aussi le neveu de les deux frères Silver Pond et Silver Point, qui était très bon, bien que tous les deux issus d'étalons fort décevants. Silver Pond, c'était un act-one qui n'a quand même pas marché comme étalon. Et alors, Silver Point, c'était un commande, ce qui a été un véritable désastre. Et pourtant, c'était deux vrais bons chevaux. De machines à gagner. Ah, ouais, ouais. Des machines à gagner tous les deux. Grand Prix de Champilly, le Hocard, pour l'autre, le Grand Prix de la Riviera. Des machines à gagner. Et alors, ce poulain, 30 000 euros. Bah, Savo Ken, le Kentucky Denonique à 3 ans, il est bon. Il avance. Il est Black Type, il a été 3e de la Coupe de Marseille. Il a gagné deux courses dans le Sud-Est. Et un poulain comme ça, ça va être un supérieur. Moi, je dis ça, c'est plus facile. Quand je vois que les acheteurs mettent plus de 50 000 euros, c'est facile de dire, ils ont sûrement raison. C'est plus facile de commenter, ça, c'est sûr. Le ring s'est rempli, là. C'est une pouliche, même, une pouliche qui est le 12 mars. Quatre jours avant, cinq jours avant la Sympathique. Un autre hara qui a eu un fold de motivateurs, c'est le hara des hélices. Ah, le hara des hélices, l'Alsace, au pouvoir. L'un de nos deux partenaires pour ses ventes. C'est le pouliche. Qui a un nouvel étalon, c'est Kandaharone. Exactement, c'est Kandaharone. Un étalon plus riche. C'est le roc-coff Zibraltar. C'est le frère de... On va passer les 100 000. Dans un instant. C'est plus que probable, Paul Basquin, il est tendu, la commune arbalète. 110, 110 000 tous les hauts, maintenant à 110 000, à 110 000 euros, tout là-haut, l'enchère, à 110 000 euros, Dominique l'enchère, à 110 000, ou pas vous, monsieur, à 110 000, à 110 000 euros, l'enchère et là-haut, à 110 000. En haut, on cap des 100 000. En haut, Arnaud. Il y a Albon Demiol, François Rauh, Frédiette. 110 000 euros, l'enchère là-haut, bien vu, fini. Et de chez Abdoula, Olivier Pellier, Émilie, et voilà, c'est Umkarn Farm, 110 000 euros, qui achète ce splendide fôle. Belle récompense pour le hara de la Cour Blanche, n'est pas un hara célèbre dans les grands haras présentateurs de foule. Bravo. Le Havre, donc, maire Grande Lodge, la soeur de Sanji Danone ici, la soeur de Sanji Danone, et on débute à combien pour cette grande famille de selkis de Stubin ? Allons-y pour la fuite de Le Havre, le champion Le Havre, et here we go, 10 000, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000, 5 000, allons-y, 5 000 euros, allons-y, 5 000, à 5 000 euros, une pouliche profonde ici, qui marche. Jacques Rossi, non, Frédéric, pardon, Frédéric Rossi, qui monte, c'est lui qui avait la famille dans le sud-est. Il a été congratulé par Georges Rimeau. Ah mais attends, mais Blanche, Blanche, c'est le nom de sa grand-mère, c'était le nom du jument, Blanche, et c'est le nom de sa grand-mère, le ras-de-déco Blanche, vous ne connaissez pas, bah voilà. Il y a peut-être un rapport, pas avec la choucroute, mais... Effectivement, et Frédéric Rossi salue les acheteurs, notamment, avec cher Abdoula Altali. 260 est en absent, passons à une autre femelle, enfin une autre femelle folle, par le Havre et Serpina, présenté par Hubert Honoré à Radoméel. C'est la sœur de Sanji Dallon. Tout à l'heure, la mère, elle est passée, Serpina. Combien elle a fait, Serpina, Serpina, Serpina. Serpina, elle a fait 18 000 euros, pleine de cannes d'argent. Et là, on est 47 000 euros. Et oui, il fit de le Havre, Motivator, le Havre. Deux états-ons qui marchent avec succès, bien sûr. France et en Europe. C'est vrai qu'il y a du monde qui s'est amassé au tour de ring depuis le lot précédent, depuis la femelle de Motivator. Et ici, encore plus avec cette folle de le Havre. Et un peu plus tardivement que sa compatriote de tout à l'heure. Cette femelle, elle est née en avril, mi-avril. Le numéro 262 est présenté par Aga Khan Studs. Chamehira, jument baie par Médicéane et Shimala, pleine de cannes d'argent. Médicéane, mère Daniel, la soeur de Shamila. C'est du soeur, donc un anglais. La famille de Shimoran, pouliche avec un bon travers. Et on débute à combien ici pour cette bonne pouliche ici ? Allons-y, bonne jument, très bon papier. Allons-y, pleine du champion, cannes d'argent. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros, l'enchère à 10 000, 10 000 euros. Arc, c'est dans le couloir. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, l'enchère à 10 000. 10 000 euros, 12 000, 12 000 euros, bien sûr Ingrid. Bravo Ingrid, belle voix. Ingrid, 12 000, l'enchère à 15 000, maintenant Léa à 15 000. 15 000 euros au restaurant. 15 000 euros, Ingrid, 17 000, à 17 000, 20 000. 20 000 euros l'enchère à 20 000. Alors que dit Ingrid, belle voix. Ça y est, c'est parti. Cette fille de Medicihan, pleine de cannes d'argent. Présentée par les Aga Counts. Elle s'appelle Shamira. C'est la soeur de Shemila, gagnante de groupe 3, prix Allé France. Et c'est la petite fille de Shemaka. Lorette du prix de Diane. Lorette de la Lonnette également. Et à l'âge de 2 ans, du plus qu'on dé. C'est le jeu de Poulinière, cette Shamira. Il a eu qu'un fold pour l'instant, cette année. Un ball de Dalekani. A 55 000 euros, mettez 60, oui, 60, 60, 65, 65 Ingrid, à 65 Ingrid, l'enchère, à 65 000, à 60 000, à 60 000, à 80 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 Activator de Le Havre, avec un gain d'argent, notre talent se marche extrêmement fort en France, 120 000 euros, c'est pour l'heure le top price de cette deuxième journée. Il y a Aliette Faurien, qui est à côté du ring, Mathieu David-Langaros, il y a de fortes chances que ce soit Aliette Faurien et Gilles Faurien, qui ont actuellement l'enchère. Et bien Gilles Faurien, ne se démêle pas, 190 000 euros, il est actuellement en l'enchère, il se bat contre Oumkamp Farm, un rat de la reboursière qui a acheté déjà un pool hier. Aliette Faurien, son mari Gilles Faurien, du rat de la reboursière et de Montaigu, qui achète à 190 000 euros. Oui, je suis très bien né. Mathieu D'Aguzan-Garros, c'était juste un peu de l'argent, c'était un peu de l'argent, c'était un peu de l'argent, c'était un peu de l'argent. Juste à côté d'Aliette Faurien, quand elle signe, il y a actuellement encore le bon à 190 000 euros pour le lot 262. Et Mathieu D'Aguzan-Garros et Aliette Faurien se connaissent très bien, avec Gilles Faurien également. Et le Haradé-Grange nous avait présenté ici, il y a quelques secondes, sur l'antenne de France-Virre, Damon Green, un excellent père de deux ans notamment, puisque ses premiers deux ans nés en France et conçus en France, encourus cette année, en 2014, avec énormément de réussite. Avec une Saïd qui n'est pas très chère en plus, celle de Damon Green donc, un fils de Green Desert qui fera la monte l'an prochain à 2 600 euros, la Saïd. En l'état de 10 000 euros désormais, pour la même famille, la même famille c'est un mâle de Sindar et de Shandaya, Shandaya une fille de Daniel Dancer et Shandaya est une petite fille de chez Maka. Tout à l'heure on avait une petite fille directe et là on a un arrière petit-fils déjà de chez Maka, gagnante du prix de Diane. A 20 000 euros l'enchère est alors à 20 000, à 20 000 euros le restaurant à 20 000, 22, 22 000 euros maintenant 22 000, 22 000 l'enchère à 22 000, à 22 000 euros bien sûr. Merci, 25, 22, 25 000, 25 000 au restaurant à 25 000, à 25 000 euros toujours au restaurant, à 25 000 euros l'enchère est au restaurant, 25 000, à 25 000 euros l'enchère est au restaurant, à 25 000 euros c'est votre enchère, au restaurant, 25 000 euros, bienvenue, fainé, à 25 000 euros l'enchère est au restaurant, Léa c'est votre enchère, merci Marie. Le numéro 264 est présenté par Clémentine Studd, une femelle baine, le 16 février par Oli Roman Emperor et Chomus. Donc le fôle, le fôle de Sigdar. C'est parti pour 25 000 euros. On a un autre fôle. Pour l'instant, c'est le 264. 10 000, 10 000, 5 000, 5 000, 5 000 ? 5 000 euros, mettez en cher à 5 000. Oui, 5 000 euros, une grille de l'encher à 5 000. 5 000 euros, 7 000, 7 000, 7 000 euro maintenant. A 7 000 euros, l'encher à 7 000, 8 000. 8000 euros, 8000 euros, 8000 euros, 8000 euros. Et là c'est Clémentine Sud, que je ne connais pas, Clémentine Sud, qui nous présente une femelle folle de Holy Roman Empereur. Une origine péruvienne sous la 3ème mère. Et la 3ème mère qui est d'ailleurs née au Pérou. Elle a gagné le groupe 1 à 2 reprises, le Premium America et la Vélocitade. Je ne vais absolument pas vous dire si ces deux courses sont des groupins aux Etats-Unis, au Pérou, en Argentine ou ailleurs, on est regoé, etc. Quoi qu'il en soit, la chapeau, c'est la 3ème mère de cette foule, elle est née au Pérou. On va passer tous les jours dans les pédigrées français. Le numéro 265 est absent. Nous passons au numéro 266, présenté par le hara de la Reboursière et de Montaigu. Une femelle baine le 4 avril par Air Chief Marshall et Silcilla. Est-ce que j'ai le droit de faire de l'auto-congratulation ? Bien sûr. Aristo des modes vient de gagner très brillamment à Angers, élevage familial, fils d'AQPS, entraîné par Etienne Linders, fils de Maharesca Soanto, qui fera la montoire à du Lyon l'année prochaine. Voici pour mon auto-promotion. Ah, Diamond Green, c'est bien aussi, Diamond Green, mon vieux. On a vu la vidéo du cheval avec la neige ? J'ai déjà vu la vidéo, exactement. Bon, dans le coup, je suis désolé, j'ai raté le 180 000, c'était qui ? C'était quoi ? C'était comment ? Le 180 000. L'acheteuse française, Arnaud, Aliette Faurien. Ouh, Aliette. Elle avait déjà acheté un fall hier. Plaine de cannes d'argent, je n'ai rien, Gak & Stud. A 8 000, à 8 000 euros l'encher à 8 000, 8 000 euros l'encher à 8 000, 8 000 euros, à 8 000 euros Ingrid l'encher à 8 000, à 8 000 euros Marie, je ne vous entends plus. L'encher est à droite, à Ingrid, je vais l'adjuger, à 8 000 euros. On adjuge. Merci Ingrid, votre encher à 8 000 euros. Le numéro 267 est absent, nous passons au numéro 268 présenté par le Harald. 1 000 euros pour une fille d'Hership Marchand et une fille également de Cicilla, l'aurait du prix de Cannes. Ouais, mais Cicilla, elle a fait 10 produits en âge de courrier, j'ai bien dit. Alors, une qui était toute bonne, seule Mifa qui a gagné l'Eston, mais alors le reste... Malheureusement, elle est vide, cette jumeur, vide de motivateur, donc... Pardon, c'est une fille de motivateur, mais elle est vide, d'évasif. Et c'est la famille de Pongé, la soeur de Julie's Love ici, donc on démitage... Alors, le 267... Malheureusement, vide, donc pas d'erreur. 267 est absent. Ah, il y a une erreur dans le... Ça, c'est pas nous, ça, il y a une erreur dans le panneau d'affichage. Voilà, ça y est. Il y a Bernard qui s'en était rendu compte. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est résolu. Il y a Bernard, le... Ah oui, ça va venir, ça va le faire, ça va le faire. On va revenir en ordre. Artif Martial, bien sûr, on en parle, Puisqu'il y a eu un poulain d'Artif Martial, le 266 qui vient d'être vendu à 8000 euros, donc pas de 267. Artif Martial qui fait la monte à côté de Le Havre et Rash-Saman au hara de la Covinière. Donc là, on va retrouver le 268. Pas d'erreur, hein. C'est bien le 268. City of Fire, 3000 euros. Elle est vide, pardon. Elle n'est pas pleine d'évasives, elle est vide. Elle a eu un Power 96 qui a été vendu hier, je ne sais plus quel prix. Il y aura de grands camps. Alors quand les juments sont annoncés pleines et finalement vides sur le ring, alors là, c'est très très dur. Très 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 dur. 17 000 euros, Arnaud, pour la folle de Power. Voilà, et là, on reste à 3500 euros. Ça, c'est des juments à acheter, soeur de Julie's Love. Elle-même est placée. Ah, une fille de Dushing Blade, le père de Soave, et Force de Million Kiss, qui est un nouvel étalon qui va rentrer au Haradorou. On va en reparler en début de semaine. À côté de Roli Abbi. Oulah, ça c'est une belle jument. Jument imposante. Ah ouais, dis donc, belle souche allemande, présentée par Ronald Rocher. J'aperçois Jean-Pierre Carvalho avec un magnifique blouson japonais. Il revient de la Japan Cup. Il est sixième de la Japan Cup avec Ivan Noé. Donc Dushing Blade, c'était un Irlandais, fils d'Elegant R, qui est parti faire la monte en Allemagne. À l'époque, il n'y avait aucun étalon étranger à faire la monte, ou si peu en Allemagne. Il est parti quasiment en même temps que Big Shuffle. Et les deux compères ont fait une sorte de révolution un peu dans l'élevage allemand. Dushing Blade, donc il y a deux étalons en France, des Sohaves, au Hara du Lion et de Force The Million Kisses, qui arrive au Hara d'Oru. On en reparlera en détail, j'ai pas encore le temps d'écrire à l'article. C'est le frère de Fedora, enfin... Fedora ? Et c'est la famille de Zomer à Belendia ! Nouvel étalon du Hara de Saint-Arnoux. Fils de Chabardal, origine Gessus Lenderan également, avec qui, pour qui travaille en exclusivité, tant que Jean-Pierre Carvalho. Il est là, Jean-Pierre, autour du ring, je sais pas, il a s'intéressé très près à cette femelle. Elle est pleine de Chiroco, qui, commercialement, est cramée, mais que, enfin je le dis, je le dis trivialement, mais parce que c'est le cas. Qui est maintenant rangé dans la catégorie des étalons d'obstacles, bon, rangé un peu vite. C'est un cheval classique. Mais vu comment les choses se trament, moi je pense que les étalons de ce profil, qui sont classiques, 2400 mètres et plus, ça va changer un peu. Parce que, jusqu'à présent, ils étaient tout de suite rangés dans la catégorie des chevaux d'obstacles, avec un certain mépris, parce qu'on parlait que de la vitesse, des deux ans, etc. Maintenant, avec les Australiens qui achètent chers et beaucoup des juments classiques, et plus, pour la Melbourne Cup, la valeur commerciale de ces chevaux-là remonte. Alors là, il s'est passé quoi ? Le marteau est tombé, il y avait une enchère. On a tout simplement adjugé à 20 000 euros, et puis il y avait une autre enchère à 22 000 euros. Ah bah ouais, mais... Il fallait se décider plus vite. Là, voilà. Jérôme Charpentier qui fait son annonce d'arrivée sur le ring. 10 000 pour débuter, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, la fille de Sonnetsar, 10 000, pleine de cassettes, 10 000, 10 000 en face, Marie suivant 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros en face, l'enchère à 10 000, à 10 000 euros qui concerne 10 000, maintenant à 10 000, 10 000, et nous vendrons la fille de Sonnetsar à 10 000. 10 000, 10 000, soviet star qui est mort récemment à... ...à... 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 ...Ballylinstead, où il coulait une... ...une retraite, une douce retraite. Il était vieux, hein, soviet star. C'était le rival de Miesk, il l'a battu une fois dans le moulin de l'enchant. Lors d'une course épique, une lutte entre Freddy Heade et Kachas Poussen, qui se détestait d'ailleurs. Freddy Heade était bien sûr sur Miesk, et puis Kachas Poussen sur Soviet star avait réussi à vaincre la quasi-invincible Miesk. Et ce vieux star qui a le perdre De cette Deux cent Deux cent dix Bellova Pas couruée Elle est inédite On parlera de la huiterie Qui présentait déjà hier Son fall Un mâle de Lindburn Lad Acheté quinze mille euros C'était le lot 77 Vous aussi vous pouvez voir les résultats Les résultats dans la partie Dans la partie en haut Ah bah la partie résultats C'est pas bête ton truc là C'était donc le lot 77 Le Xtacher Le Xtacher Le Xtacher Oula On s'énerve là 40 000 Bellova Elle est pleine d'un étalon assez rare C'est Kassik Elle était presque infertile L'an dernier Kassik C'est peut-être aussi pour ça Ça donne un peu de la valeur A la rareté Ce qui est rare et chère Et Bellova est elle-même Une sorte de sensus Un fils de Kassik Justement Et gagnant du groupe Trois 50 000 euros Elle est pleine d'un étalon Elle est pleine d'un étalon Elle est pleine d'un étalon Philo Vixi Union Elle est placée Deux et quatre ans L'admissaire de quatre vainqueurs Dans un placé de groupe Aux Etats-Unis La mairie gagnante de ce texte Placé de groupe Bonne souche américaine ici Pleine d'un jeune étalon Reviens photo Pour d'écouter 10 000 10 000 10 000 Le rat du lion qui accueille deux nouveaux étalons Sunnay Break et Soave On en a parlé tout à l'heure de Soave Sunnay Break je ne vous le présente pas Tout le monde le connait bien Qui rejoignent Balco Et puis Mariska Sorento On en a parlé tout à l'heure Qui est le père du gagnant de la course précédente Aristo Desmottes Bravo bravo A Angers A Angers Et le père du gagnant de la prochaine à Angers Smarty Démote Elle débute Première chance Chez Etienne Il l'a emmené sauter exprès la semaine dernière à Angers Pour préparer cette course là pour débuter Smarty Démote dans l'insur Le tube à papa Alors elle débute tout court Mais Etienne Linders il a dit C'est un aillon de chasse Un aillon Un aillon de chasse Ce sont 3 ans le prometteur Lotus Garden A gagné en octobre de bout en bout A Clairefontaine sur le gazon Et bénéficie d'un super engagement En 2015 dans un tiercé à Cagnes-sur-Mer Déjà mère d'un gagnant cette année à 3 ans On vient de vous en parler Elle est pleine d'un métalons Bénéficie d'un super engagement dans un tiercé à Cagnes-sur-Mer Un engagement honneur Bien placé en handicap On va tous les tord Philippe de Romane qui s'envoie en l'air Elle a un super engagement On voit que ça On compte pas être battu Attention les yeux Il va gagner de 17 longueurs Avec quel cheval on parle On parle de Lotus Garden L'actuel 3 ans De Lily Saint-Cyr Ça c'est une pouliche pour L'Isalopée ça Lily Saint-Cyr Ah bah oui Lily Saint-Cyr L'Isalopée elle est où ? Elle est peut-être partie se coucher Parce que là elle a monté toute la nuit La Arcana Review Qui est disponible déjà sur internet Sur le site d'Arcana bien entendu Mais aussi sur France-Cyr Et dans la partie aux coulisses Voilà Ah on me dit qu'elle arrive Pour jouer du clavier Elle Alors qu'est-ce qu'elle va lancer ? Elle va lancer ? C'est ça qu'est-ce qu'on pourra lancer ? Magnum ? Luc Je suis ton père Présenté par le Rat de Beauvoir Pleine de pédis picnique Tu sais que Attends je confonds de cheval Ou snippet C'était un super étalon En Australie Non ça n'a pas été le même C'est dommage que le 273 soit absent Parce que sinon j'aurais fait ça Parce que Mason Le père du 273 Franchement je connais pas Classe Peter Ah c'est celui qui a gagné La July Cup Dans le terrain défoncé lourd Je m'en rappelle Défoncé lourd Le July Cup La plus lente de l'histoire Pleine d'un jeune étalon Qui s'appelle Planteur Planteur a sailli 117 juin Cette année Dans sa première saison de monte Et cette Sina Cette poulière Est pleine justement De planteurs Deuxième de l'istade En Allemagne Il y a un Cologne Qui allait entre à trois reprises De deux à cinq ans Alors le fold Le fold par évasive Passera Au lot 590 Ce sera demain Présenté par l'Ora de Grand Camp Eric Hermit Qui abrite d'ailleurs évasive C'est visiblement une souche Qui est partie en Allemagne Mais uniquement sous la première mer La première mer c'est Soirée de Vienne Et la deuxième mer C'est Street Kendra Street Kendra Street Kendra C'était la garde Et elle a produit Silas Marner Et tous les chevaux Par la suite Son nez au Aradmézren Notamment Chasse Marais Et Chasse Marais Et Black Tape Depuis l'apparition du catalogue Et troisième de l'istade Dernière fois Dernière chance A 16 000 euros Placé de Stex Pleine de planteurs A 16 000 euros Marie A 16 000 euros 18 Nouvelle encherie sur Ingrid 18 000 18 000 Ingrid à droite 18 000 18 000 17 si vous voulez A 17 000 17 000 Donnez-moi 18 Marie A 17 000 c'est là A 17 000 euros A droite l'enchère à 17 000 A 17 000 euros Qui qu'enchère de 17 000 A 17 000 euros On est d'accord A 17 000 Pas d'erreur Pas d'engrais Ingrid l'enchère à droite A 17 000 Fini Marie en face A 17 000 euros Le marteau se lève A 17 000 euros 8 il était d'antan Voulez-vous 20 000 18 000 Marie 18 18 18 18 C'est là A 18 000 euros C'est là Et par droite Ingrid On est d'accord A 18 000 18 000 euros Qui qu'enchère de 18 000 A 18 000 euros Donnez-moi 20 A 18 000 euros Et pleine de planteurs Et placé de Stex A 18 000 euros C'est là A 18 000 euros On est d'accord A 18 000 euros Ingrid Pas de regret A 18 000 euros C'est Marie en face A gauche A 18 000 euros Marie 18 000 Merci Le numéro 275 Est présenté par l'entraînement Nicolas Clément La Fine Water Une femelle baie de 3 ans Par Duke of Marmalade Et Sauce Quo Vendue avec un certificat D'aptitude à la reproduction Ok Et le talk a l'air Super engagement cet hiver Elle est gagnante Cette fille de Duke of Marmalade Ah Voilà Voilà Oh notre petit poussin Jésus revient Jésus revient parmi les tiens Alors c'est pas Jésus qui revient C'est Marie C'est Marie La Sainte Vierge Après avoir accouché de sa vidéo cette nuit Elle se refait une immaculée conception C'est demain l'immaculée conception C'est le 8 décembre Ce qu'il faut dire c'est que le 8 décembre c'est le jour d'anniversaire de Loïc Lecher Et donc en fait les Alsaciens Il n'y a pas eu la superation entre l'église et l'état en Alsace Ah oui parce que pendant que l'Alsace Pendant cette période noire et obscure Était sous la coupe de l'Allemagne Entre les deux guerres Non entre les deux guerres Enfin entre la guerre des 70 Et puis Et donc du coup les Alsaciens ils sont restés très catho quand même Hier la Saint Nicolas On a eu les Comment ça s'appelle ? Des Ménélés Des Ménélés Très bon la Saint Nicolas C'est une crioche Voilà alors demain l'immaculée conception Et la naissance de La naissance de Loïc Stécher L'homme Qui changea le profil des ventes La New Generation Je vais te pousser une moustache Achète-toi une Ferrari Chez Patrick le marié Elle est à l'automobile Et tu vas voir tout va changer A 12 000 euros Je vous rappelle que dans 4 minutes les enfants on est riches Il y a Smarty des Modes Qui va leur rendre les tortes d'entrée de jeu à Angers Deuxième Mariska Sorrento à gagner dans la journée Je vous dis que ça 13 contre 1 Je ne voulais pas dire C'est à quelle heure la course ? Dans 5 minutes Est-ce que vous pouvez vous concentrer un peu sur les ventes là quand même ? Oui pardon C'est incroyable vous vous laissez Oh mon dieu je n'en suis pas étonnant 15 000 euros qui m'appelle A 15 000 euros qui vous l'enchère de 15 000 On est d'accord c'est en face par Estelle Palais 15 000 euros Pour le fit de Duke of Marmalade The Duke Tu sais où il est en ce moment Duke of Marmalade ? Non il est en Corée non ? Non ? Non je l'ai dit tout à l'heure c'était une question pour piéger évidemment Ah c'est en Afrique du Sud à Drakenstein Stad D'accord Sincèrement Duke of Marmalade Non mais c'est clair je veux dire on est méchant d'accord Oui on est cruel Oui d'accord Bon enfin Duke of Marmalade c'était Il a fait la monte à 40 000 euros la saillie Il avait toutes les bonnes juments 40 000 boules je veux dire si c'est pour sortir un gagnant à genre Bah je ne sais pas où d'ailleurs Non mais il n'a pas Non mais voilà Il y a des chevaux qui y vont et puis des chevaux qui ne vont pas Le 276 C'est un beau poulain disons Écurie des monceaux Un fils de Weeper Ah Weeper Ah Weeper Luc je suis ton père C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à son père Beaucoup de blanc Beaucoup de blanc Beaucoup de blanc c'est un peu l'inverse de Dark Varder De Dark Varder De pas à D'intérieur D'intérieur Sourillante la mère elle s'est vendue tout à l'heure Enfin au début de session Pour 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 je vais dire ça Pour 11 000 euros la mère s'est vendue 11 000 euros 10 000 euros 10 000 euros Qui qu'enchaîne de 10 000 euros C'est mieux que ça 10 000 euros Pas vous Guillaume 10 000 euros c'est en face 10 000 euros Estelle l'enchère à 10 000 10 000 10 000 12 12 12 12 000 à gauche Guillaume 12 000 euros et pas vous en face à 12 000 12 000 euros l'enchère est à gauche 12 000 13 000 A 13 000 euros si vous voulez en face à 13 000 A 13 000 euros Guillaume Qu'est-ce qu'on fait à 13 000 euros A 13 000 euros c'est fini Nous vendons en face Pas d'erreur A 13 000 euros on est d'accord A 13 000 Fini Guillaume A 13 000 euros personne ne m'a fait Foula qui est né assez tôt Dans la saison Le 7 14 000 euros L'opposition faiblie Le 7 février 15 000 euros Estelle 15 000 euros Estelle toujours à 15 000 Et Walec son Son oncle Le petit du chien Mardal Que j'ai dit tout à l'heure On va le rappeler Il continue une victoire En une sortie Il a vaincu à l'âge de 2 ans Walec Après l'éparphe Philippe Sogourbe Philippe comment ? Philippe Sogourbe Et ça Qu'est-ce qu'on fait ? 20 000 ? Non ! Non on n'est pas sérieux Qu'est-ce que les gens vont penser de nous ? Qu'est-ce que les gens vont penser de nous ? Ils vont penser Pour être dans un tel état Pour être aussi heureux Pour être aussi jovial Il faut aller chez Hervé Notre partenaire santé Rumi Rabot Hier soir chez Hervé C'était pas du Charlin Znavour Il était redénervé Le Hervé Il est parti directement Avec Black Sabbath Paranoïde Paranoïde Tadadada Ça faisait du bruit On va peut-être se cotiser Pour acheter une nouvelle sono Charmin Allez j'ai coupé en rien 10 000 euros 10 000 euros pour Sarbac, non c'est pas Sarbac, c'est Sarabande, Sarabande, Sarabande c'est un film d'un réalisateur suédois super chiant, Ingrid Berman, non le mari d'Ingrid Berman, le père, le mari d'Ingrid Berman, qui s'appelle Igmar Berman, tous les suédois s'appellent Igmar, Bon les enfants, on va gagner à 13 contre 1, parce que moi aussi on fait jamais de tuy de tube sur France Cire, c'est le site de l'élevage, mais quand on en a un, on se livre au public, dans une minute, 13 contre 1, Smarty des Mottes, Marasca Sorrento rangé, on va mettre l'église dessus. So chaud là, comme des blazes, allez 40 000 euros le 227, le 267 pardon, pleine de pour moi, pleine de pour moi, une fille de Woodman, qui vient rare, et déjà la mère d'un très bon élément, Soudan, Soudan, il était, il était, il portait la, il portait la, ah voilà, José-Paul Gare pour fort, et euh, défendait l'élevage de, défendait l'élevage de, bah des, oui, des soldes également, à 50 000 euros qui m'appellent, à 50 000 euros qui m'appellent, à 50 000 euros d'accord, à 50 000 euros c'est bien vu, à 50 000, 5 ! Et là, 2 ans, Sarbacane, en fille d'Invincible Spirit, s'est placé depuis, enfin pour ses débuts, depuis l'apparition du catalogue, en nuit de sortie. A 60 000 euros, toujours Laura, à 60 000 euros, et pas vous Guillaume, à 60 000 euros c'est là, et pas là, à 60 000 euros c'est bien vu, 62, 5, 65 000, à 65 000 euros le combat est rude, à 65 000 euros pas vous, à 65 000 euros c'est là, à 65 000 euros qu'est-ce qu'on fait, vous la regrettez déjà, à 65 000 euros c'est bien vu, 8, non, à 65 000 euros c'est là. Les entrepreneurs sont de sortie, en face de nous Alain Droy-Dupré et Carlos Lerder, à 60 000 euros, 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 à 60 000 euros. Aux côtés des éleveurs Pierre Talvar et Pascal Péaill, à Radomel. Le 18 est présenté par le hara de la Rebossière et de Montaigu, ball classique.